Voici la première visiteuse de la journée. Elle n'est pas revenue au musée juif depuis plusieurs années. Elle garde la fusillade à l'esprit. Ce que j'ai entendu ce matin, c'est l'anniversaire. Et ma face, je voulais aussi voir l'exposition. Donc forcément, un événement comme ça, on ne peut pas l'oublier. Il y a un an, juste après les attentats, les hommages de personnalités publiques et d'anonymes se succèdent. Ce dimanche, plusieurs organisations vont se recueillir, rue des Minimes. Quant au musée, lui, il restera fermé. Les responsables du musée juif organisent une cérémonie, quelques jours plus tard, le 1er juin. Nous avons décidé en concertation avec les familles des victimes que le musée sera fermé. Parce que nous souhaitions pouvoir vivre ce jour qui est encore très difficile pour toute l'équipe dans le recueillement. Nous n'avons pas prévu de commémoration à la date du dimanche 24. Mais il y aura une commémoration à la grande synagogue de Bruxelles le 1er juin. Des militaires, un portique de sécurité. Le quotidien des employés du musée est bouleversé depuis les attentats. Comment le vit l'équipe ? Je vais vous dire positivement, parce qu'on sait que c'est pour notre sécurité. Il fallait s'habituer, s'adapter, les visiteurs également. Mais tout le monde le comprend parfaitement. Cet après-midi, le ministre de l'Intérieur, Yann Yombon, se rendra sur les lieux de la fusillade. Merci.